La star c'est Johnny Hallyday qui lui va se produire dans quelques minutes à Bercy et pour longtemps. Vous allez le retrouver dans un instant, mais pour vous donner un avant-goût de son spectacle qui a nécessité un mois de travail pour 200 personnes, quelques images des répétitions commentées par Bernard Géli. Bernard Géli qui était un peu muet hier et qui apparemment le paraît autant aujourd'hui. Alors on va essayer de trouver Johnny Hallyday qui est dans sa loge. Pardon de vous gêner à quelques minutes de votre spectacle Johnny. Je sais que vous avez toujours le trac et ça, ça n'a pas changé en 30 ans de carrière. Oui ça va, mais cette fois-ci ça va mieux plutôt. Un peu mieux. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu d'ores et déjà quel sera votre répertoire, la partie de chansons nouvelles et de chansons anciennes ? Il y aura des chansons de mon dernier album. Il y a une séquence hard rock totalement inconnue puisque c'est un mid-lay qu'on a écrit pour ce spectacle. Il y aura des anciennes chansons, des nouvelles chansons. Je refais des chansons comme Agee, Derrière l'amour, des choses comme ça. Et puis j'imagine que vous rendrez hommage à Michel Berger dont la disparition vous a beaucoup affecté cet été. Bien sûr. Alors là on entendra à ce moment-là quelque chose de Tennessee. Est-ce que vous avez des chansons fétiches par exemple ? Est-ce que Gabriel vraiment l'entend à chacune de vos grandes productions ? J'ai souvent essayé d'enlever Gabriel et d'enlever toute la musique que j'aime. Et à chaque fois que le spectacle était fini, disons qu'une partie du public n'était pas content. Ils respectaient. Alors on les a toujours remis ces chansons-là. Donc ce soir encore on l'entendra et pour 4 jours. Oui. On peut savoir pourquoi vous choisissez toujours cette date du 14 pour démarrer vos récits ? Non mais normalement on devait commencer demain, on doit commencer le 15 mais comme il y a eu beaucoup de demandes etc. On a avancé d'un jour. Mais normalement je commence toujours le 15. C'est une date fétiche parce que mon fils est né à 15, ma fille est né à 15, moi je suis né à 15 et je suis né à 15 rue de la Tour des Dames. Alors donc c'est un petit peu un chiffre qui revient toujours dans ma vie. Vous visitez vos débuts à la Lambra il y a 32 ans ? Oui mais j'ai toujours fait pour ainsi dire presque tous mes spectacles. Disons que mes spectacles quand je les commence à 15 marchent en général mieux que quand je les commence à une autre date. Johnny, je ne connais pas par cœur toute votre musculature mais j'ai cru voir un nouveau tatouage sur votre épaule. Non ? Oui, oh ben oui. C'est un indien, c'est un aigle fétiche je crois, un aigle des indiens navajos. Oui c'est cela oui. Et puis surtout bon, j'en avais déjà deux, un qui était le signe de ma fille, un qui est le signe de mon fils et puis je trouvais que par rapport à là, ça faisait un petit peu vide là. Voilà, comme ça vous avez contrebalancé. Merci beaucoup d'avoir distrait un petit peu de votre temps juste avant de rentrer sur scène. Et on aura plaisir à vous retrouver donc ce soir, demain, mercredi et jeudi à Bercy. Merci Johnny. Voilà, dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, suivie de Si on se disait tout avec Patrick Sabatier. Merci.